Bonjour et bienvenue dans ce tuto où nous allons vous montrer comment vous allez pouvoir faire communiquer Systamio et votre autorépondeur en l'occurrence MailerLite mais ça marche également pour tous les autres autorépondeurs et vous allez donc voir comment vous allez pouvoir ajouter à votre autorépondeur un prospect une fois qu'il a été généré sur Systamio et tout ça grâce à Zapier. Bonjour je m'appelle Armel et je suis la cofondatrice Delson Meraki et nous avons pour mission d'accompagner toutes les femmes qui souhaitent digitaliser leur expertise simplement et avec style. Alors allons-y, imaginons que vous ayez un aimant, un client qu'on appelle également Freebie ou Lead Magnet et que vous vouliez le rajouter à votre autorépondeur parce que une fois que la séquence mail de bienvenue est terminée sur Systamio, qu'est-ce qui se passe ? Et bien rien. En fait si vous ne récupérez pas manuellement votre prospect pour l'importer sur votre autorépondeur, à ce moment là il n'est pas dans votre autorépondeur et il ne recevra pas par exemple votre newsletter une fois par semaine puisque celle-ci part de votre autorépondeur. Alors il existe un outil en ligne qui s'appelle Zapier et qui permet de faire ça et si vous voulez savoir exactement comment fonctionne Zapier et toutes les belles choses que vous pouvez faire avec et qui vont faire gagner un temps fou alors n'hésitez pas à aller lire l'article que nous lui avons consacré, le lien est juste sous cette vidéo. Alors voilà nous sommes sur Zapier et nous allons créer ce qu'on appelle un Zap et vous allez voir c'est très simple. Donc vous créez votre Zap et vous allez chercher le déclencheur. Le déclencheur c'est l'événement, c'est l'action, en fait c'est le principe action-réaction. Quand il se passe quelque chose à cet endroit alors on veut qu'il se passe quelque chose d'autre à un autre endroit. Donc en l'occurrence nous ce qu'on veut c'est que quand dans Systemio une personne a terminé, achevé sa campagne de bienvenue, on veut à ce moment là qu'elle soit ajoutée à notre autorépondeur qui est dans MailerLite. Mais on aurait bien très bien pu choisir un autre événement à savoir quand il y a une nouvelle vente dans Systemio on veut par exemple que cette personne soit aussi ajoutée dans notre autorépondeur ou lorsqu'elle est taguée tout de suite lorsqu'elle télécharge son aimant un client et qu'elle est taguée à ce moment là on veut directement l'ajouter dans notre autorépondeur. Donc on a plein d'options et pour notre exemple nous ce qu'on veut c'est l'ajouter à notre newsletter une fois que la séquence mail de bienvenue est terminée pour ne pas trop la submerger avec trop de mails. Dans Systemio vous allez devoir connecter votre compte donc nous il est déjà connecté sinon c'est une petite manip à faire pour qu'il communique et on continue. A partir de là vous allez choisir votre campagne. Quelle campagne dans Systemio est concernée ? Donc là on va en prendre une au hasard et on continue. Zapier va tester le Zap et récupérer les informations qu'il trouve pour pouvoir configurer l'action ensuite. Donc on continue et là on dit qu'il veut on veut qu'il communique avec MailerLite. A ce moment là dans MailerLite il faut choisir l'événement donc qu'est ce qu'on veut nous et bien on veut tout simplement ajouter le prospect à MailerLite ou le mettre à jour s'il existe déjà dans notre autorépondeur. On veut lui rajouter un tag supplémentaire. Donc c'est cette première ligne mais on aurait pu choisir d'autres actions. On aurait pu l'enlever d'un groupe pour le faire passer par exemple dans un autre groupe ou on aurait pu le désabonner de notre autorépondeur parce que maintenant il était dans Systemio. Donc là vous allez devoir connecter votre compte et suivre une petite manip mais c'est très simple. Et ensuite il va falloir choisir dans quel groupe vous voulez ajouter cette personne donc qui est taguée dans Systemio. Dans quel groupe voulez-vous l'ajouter dans votre autorépondeur ? Donc là vous pouvez très bien avoir un groupe qui est juste pour les newsletters et et vous choisissez ce groupe. Ensuite vous allez lui donner les informations. Il a besoin de savoir quelle est la correspondance entre l'information de Systemio et l'information de votre autorépondeur. Donc ici il faut lui expliquer que l'email il ressemble à ceci dans Systemio. Donc c'est cette information là qu'il doit aller chercher pour la mettre dans MailerLite. Si la personne était déjà abonnée, est-ce qu'on peut la réabonner ? Donc oui. Ces informations, la ville, le pays, etc. Le nom de famille, si vous ne les avez pas, il est inutile de compléter ces informations. Et vous allez continuer. Une fois que c'est terminé, vous allez tester. Et une fois que le test est validé, donc là on nous dit que c'est validé et que la personne a été envoyée sur MailerLite, à ce moment-là, vous pouvez tout simplement publier votre zap. Voilà, on espère que cela vous aide et que ça vous aidera à créer vos premiers zap. Et vous allez voir une fois que vous avez compris comment ça fonctionne, vous n'allez plus vous arrêter. Vous allez zapper sans arrêt. Et si ça vous a aidé, n'hésitez pas à aimer cette vidéo et à vous abonner. Merci !